Eh bien oui, bienvenue sur Téternel du Conseil Galactique Temporel, BST du CGT. En cette fin du 2 février, ce vendredi, un vendredi sain, ce matin c'était super la gym avec les alcooliques et les drogués, et en plus il y avait Sophie, eux je les clive bien, c'est des bons humains quand même, les formats c'est du protocole, mais c'est une super équipe, c'est du Gotenner, le Xapa c'est sympa, nanani nanani nanana, bon bref. Et après le soir il y avait Mentaliste, bon j'avais été content de raconter mon histoire de Madame Tout-le-Monde, dans la seconde, Mentaliste là, alors Victor Vincent il s'appelle le mec, Ah c'est un fin calculateur, c'est un bon histrion, voilà, il est bon comme histrion, tu vois. Parce qu'en plus il n'a pas l'air de se prendre trop la tête avec le pognon, bon, il n'est pas l'air à l'Ariane c'est sûr, comme ça. Et du coup ça m'a inventé, voilà, il parlait de synchronicité, synchronisation dans l'espace-temps, enfin un peu de trucs comme ça, connexion, nanani nanana, c'est sûr que quand tu sais tout ça, c'est comme le pote à mon père, Christian Laburette, ou quoi. Lui a regardé une gonzesse, il disait, tu vois, celle-là dans dix minutes je l'avais... Ben c'était fait, c'était comme si c'était fait. Enfin bref, alors, parce qu'il faut faire gaffe, sinon ça ne filme pas, s'il n'y a pas le fil. Bon, nous sommes dans la trilogie de quintessence, les trois monothéistes, moi j'étais le quatrain, comme ça, et j'avais même la cantatrice, c'était le cinquième éléphant, voilà. Là, c'est un peu à la... C'est pas David Vincent, c'est pas Victor Vincent, là c'est éternel, selon le périscope, le calendrier dans le bocal, un en Christ, bon là, tu disais qu'il croyait en rien. Alors, le mec, il a un super don, enfin, il a une super tronche, mais il s'en sert pas pour le mettre au service du bien. Enfin, un petit peu quand même, parce qu'ils partagent, ils ont partagé deux, trois secrets, le trucage, le machin. Moi, je sais pas pourquoi, la bonne femme, avant même qu'elle écrive, ça m'avait fait Oslo dans la tête. Je le savais, déjà, je sais pas pourquoi. Et après, la bonne réponse de la question à 10 000, normalement, il fallait répondre trois citrons et une clémentine, c'était pas une mandarine. Il faut savoir c'est quoi une mandarine et c'est quoi une clémentine, c'est pas pareil, comme ça. Et maintenant, je vous propose de rentrer dans ce nouveau jeu intersidéral, puisqu'on parle d'espace-temps, on passe en mode dark va dehors, enfin, dark va dehors, tan 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 tan. Alors, le but du jeu, bah, il faut avoir un ail, une fourchette un peu molle, parce que si elle est trop dure, ça fait mal aux doigts, et tu vas fabriquer ton... bah, ton retour du jet d'ail. Alors, attends, on va essayer de le mettre qu'on le voyait un peu, et du bon côté... Tan 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 tan... Une fourchette un peu molle, je vous explique pourquoi. Moi, je pense qu'il y a une fourchette à cinq broches, mais en fait, ils ont quatre broches. Bah, c'est quatre, un, c'est normal. Alors... Le but du jeu, c'est ça. Tu tords une fourchette. Bon. C'est pour faire un retour du jet d'ail. Tu plies le milieu. Comme ça. Et là, tous les matins, tu vois un facteur. Alors, tu demandes un élastique. Le facteur, il a toujours un élastique. Alors, je sais pas, tu fais comme un petit nœud, comme ça. Comme un petit nœud, comme ça. Ça va pas marcher. Ah, j'avais vu la fourchette de dos. Voilà. Donc, tu l'armes. Il est armé. Ça, c'est un modèle simple. En plus, là, il est tout pourri, il est tout léger, il est tout... Mais, le but du jeu, n'est pas compliqué. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada